Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori beauté, pour les favori beauté de ces deux derniers mois de l'année 2023, novembre et décembre. Avant que la vidéo ne commence, je vous souhaite une excellente année 2024, puisque vous verrez cette vidéo le... j'ai oublié la date, mais le 6-7 janvier, quelque chose comme ça. Moi je filme au milieu des vacances scolaires, j'ai un petit peu coupé les réseaux, YouTube, etc. Parce que 24 jours de présence quotidienne, c'était assez lourd à tenir, voilà, le mois de décembre a été bien chargé, donc ça m'a fait du bien de faire cette petite pause. J'espère que les vlogs masse vous auront plu, si vous les avez loupés, je vous les remets sur l'écran. Une vidéo par jour du 1er au 24 décembre, c'était la 3ème année que je faisais ça, ça demande énormément de travail, surtout beaucoup d'organisations, pour ne pas perdre le rythme dans les montages, etc. pour pas prendre de retard, mais j'ai adoré faire ça. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en décembre 2024 pour une nouvelle saison de vlog masse. Pour les favoris beauté, on va commencer par les favoris maquillage, je n'en ai qu'un et pas n'importe lequel, le mascara Lash Paradise version waterproof, d'où le tube bleu de la marque L'Oréal. C'est un mascara que je rachète depuis des années, parce que vraiment il est excellent. Et parce que le mascara fait partie selon moi de ces produits de maquillage pour lesquels il n'est pas nécessaire de dépenser des dizaines et des dizaines d'euros. Vous avez de très très bons mascaras dans les grandes marques. Moi j'ai racheté pendant des années le Hypnose Drama waterproof de Lancôme, qui est vraiment l'un de mes mascaras préférés. Celui-ci de chez L'Oréal se place un tout petit peu en dessous, mais pour un prix défiant toute concurrence. On le trouve en grande distribution, il est vraiment génial parce qu'il apporte beaucoup de volume en faisant un tout petit peu des paquets. Moi c'est pas quelque chose qui m'embête, mais c'est pas du tout un mascara sous forme de peigne. On est sur une brosse complètement conventionnelle avec des petits poils comme ça et une forme un petit peu de sablier. Il est bien noir, bien tenace, il tient bien la courbure. Il est un petit peu compliqué à démaquiller, mais moi c'est tout ce que je demande, parce que je veux vraiment qu'il soit hyper tenace du matin au soir. Ça fait quelques années maintenant qu'il est sorti. Moi c'est pas la première fois que je l'achète, mais j'en teste d'autres entre les deux. Mais à chaque fois que je le réessaye, je réalise à quel point il est génial. On va passer au soin visage, où là j'ai fait de très très belles découvertes. Tout d'abord le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée de la marque The Ordinary. Alors The Ordinary c'est une marque dont je vous parle depuis très longtemps. Ils ont la gentillesse de m'envoyer très régulièrement leurs nouveautés. Donc ça c'est un sérum qui contient des lipides, des vitamines et des phytotechnologies pour la régénération d'épiderme. Il a fait grand bruit puisque ce sérum est tout bonnement rose fluo. On l'a beaucoup vu passer sur TikTok. Moi j'étais arrivée au point où je me demandais si c'était pas vraiment juste le truc un peu effet de mode ou si vraiment il y avait quelque chose derrière le produit. Ça m'aurait quand même déçue de la part de cette marque que j'aimais énormément. Et donc non, si je vous présente dans ses favoris, c'est vraiment pour vous dire à quel point il est fabuleux. Il fonctionne aussi bien le matin que le soir parce qu'une fois qu'il est placé sous une crème de jour ou une crème de nuit, il s'oublie. Il apporte beaucoup de confort à la peau. Alors la teinte rose, je n'arrive pas trop à savoir ce qu'elle fait là. Est-ce qu'il y a un ingrédient à l'intérieur qui donne cette couleur-là ou est-ce qu'elle a été rajoutée pour rendre le produit un petit peu attractif ? Ça je n'en sais rien mais il est vraiment très efficace dans le sens où il apporte beaucoup de confort à la peau. Il la rend plus souple et puis un peu plus résistante je trouve pour les défenses en hiver quand il fait très froid et que la peau est un peu irritée. C'est vraiment le sérum doudou mais qui conviendra selon moi à beaucoup beaucoup de types de peau parce qu'il n'est pas gras. Bref, un grand coup de cœur et donc non ça n'est pas dû qu'à sa teinte rosée et voilà ça confirme tout le bien de cette marque dont je vous parle très souvent parce que des produits performants, pas trop chers, je vous le redis mais selon moi c'est une marque qui nécessite qu'on se renseigne un petit peu sur les produits parce que c'est pas écrit pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches, on comprend pas toujours l'intérêt de chaque produit. Donc ça vaut le coup soit d'avoir quelques connaissances dans le domaine du soin, soit de se renseigner vraiment sur les produits mais en rapport qualité-prix il n'y a globalement pas beaucoup mieux. On continue avec un autre produit que j'ai reçu, la crème de nuit régénératrice Bonne Nuit de la marque PAI. Alors PAI c'est une marque que je connais depuis plusieurs années, j'aime beaucoup beaucoup leurs produits, on est sur une marque certifiée bio Cosmos Organi. Elle a le label Vegan aussi, c'est une marque qui nous vient du Royaume-Uni et moi j'aime énormément énormément leurs produits. Une de mes plus belles récentes découvertes c'était la crème de jour à la vitamine C qui avait réussi l'exploit de ne provoquer absolument aucune irritation sur ma peau parce que la vitamine C ça reste un actif qui peut être un petit peu irritant et c'était une très très belle découverte. Ça c'est une de leurs dernières sorties donc on est vraiment sur une crème de nuit texture baume. C'est une texture qui est très riche, elle a une petite couleur jaune pâle comme ça et alors c'est du réconfort en bouteille, enfin vraiment pour la peau en hiver. Donc je crois que je l'ai vraiment reçu au bon moment parce qu'en plein été je pense que je l'aurais pas autant apprécié mais là on a vraiment, enfin moi j'ai besoin vraiment de quelque chose de très nourrissant parce que ma peau ça sèche en hiver et que je vis dans une région où il fait froid et que quand je passe une partie de la journée dehors j'ai besoin de quelque chose d'un peu costaud le soir venu. Elle a pas d'odeur ou très peu en tout cas il n'y a pas de parfum à rajouter. C'est une marque que je conseille beaucoup pour les peaux sensibles et réactives parce que les ingrédients sont triés sur le volet. Si vous avez besoin d'une crème de nuit je vous la conseille, on la retrouve notamment sur le site d'Oh My Cream, enfin en tout cas je vous mettrai un lien sous la vidéo. Ensuite un produit que j'ai acheté suite au conseil d'Hélène, mon blog de fille, le Revitalift Filler Acid Hyaluronique, donc 2,5% d'acid hyaluronique et caféine. C'est un sérum pour les yeux de la marque L'Oréal alors qu'il y a une présentation qui est hyper bien pensée. Vous avez une succession de 3 billes comme ça qui sont emprisonnées dans une sorte de cage en plastique qui vous permet vraiment de venir l'appliquer facilement sous les yeux. C'est un produit qui est fabuleux vraiment pour réhydrater le contour de l'œil. Si on cherche à atténuer vraiment des ridules très profondes, je pense que ça fera pas d'effet mais pour vraiment un contour des yeux complètement déshydraté, c'est un produit qui est fabuleux. Moi j'utilise notamment le matin parce que vous l'appliquez, ça pénètre très vite dans la peau, c'est un sérum donc il n'y a pas du tout le côté un peu gras, collant qu'on peut redouter avec une crème. Ça redonne un coup de frais, ça redonne un peu d'hydratation sur le contour des yeux et c'est un produit qui en plus d'être très simple à utiliser et très agréable à utiliser, a vraiment fait ses preuves sur moi pour un prix quand même très correct. Je l'ai acheté sur Amazon parce que je ne l'ai pas trouvé dans mon supermarché mais à mon avis on doit pouvoir le trouver en grande distribution. Mais voilà, je vous le conseille si vous cherchez vraiment quelque chose pour redonner un petit coup de frais sur le contour des yeux et surtout si vous redoutez des textures un petit peu trop riches. Ensuite j'ai ressorti un de mes 10 baumes à lèvres, baumes à lèvres universelles Glossier, donc le balm.com. Ça existe dans plein 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 de senteurs différentes. Celui-ci c'est celui qui sent la noix de coco, ça sent vraiment le rocher à la noix de coco. C'est une odeur qui est tellement tellement gourmande. Bon chez Glossier vous avez plein de parfums, vous avez un qui est à la menthe, un qui sent un petit peu le biscuit mais je me demande si c'est pas une édition limitée, un à la cerise. Les versions avec des fruits ou des baies sont parfois un petit peu teintées donc peuvent donner un petit film coloré. Je vous laisse regarder les fiches produits sur le site parce qu'ils vous indiquent bien à chaque fois. Celui-ci est complètement translucide, il a même un rendu assez mat. C'est un baume à lèvres que je ressors systématiquement à cette période de l'année. Il l'appelle baume universel parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas forcément que pour les lèvres. Vous pouvez vous en servir sur les lèvres, sur le contour du nez, sur les cuticules, les coudes ou les zones vraiment sèches du corps. Je crois que le packaging a un petit peu changé, notamment le bouchon est un petit peu plus gros. Probablement pour une question de practicité et puis pour des personnes qui ont peut-être des soucis dans les articulations des mains, c'est vrai que ça reste un petit bouchon. Donc pas forcément très pratique à revisser. Donc je crois que voilà, ça a été revu pour que ça soit quand même un petit peu plus accessible. Moi j'ai un tube dans mon sac à main, un tube dans la poche de mon manteau, un tube sur mon bureau, un tube dans ma trousse à maquillage. Je crois que j'ai testé à peu près toutes les senteurs mais celle à la noix de coco reste vraiment ma préférée. Bon bref, vous connaissez mon amour pour la marque Glossier. J'avais fait traverser Paris à Quentin il y a une bonne dizaine d'années maintenant quand la marque n'était pas encore disponible en ligne pour qu'il aille me chercher des produits qui étaient vendus chez Colette si je ne me trompe pas. Depuis j'ai la chance de pouvoir passer mes commandes sur le site comme tout le monde donc c'est fabuleux. Ensuite, favori cheveux. J'ai découvert le shampoing 5 plantes de la marque Ultra Doux, enfin de la gamme Ultra Doux dans la marque Garnier plutôt. J'aime beaucoup cette gamme de shampoing et en fait ça fait longtemps que je n'avais pas testé de shampoing de cette marque-là et au détour de mes courses, j'ai rajouté ce flacon dans mon panier. Donc Horty, Verveine, Citron, Thé vert et Aloe Vera nettoie et purifie le cuir chevelu, cheveux brillants et plein de vitalité. Alors ils ont fait des efforts chez Garnier, flacon 100% recyclé et recyclable. Il y a 94% d'ingrédients d'origine naturelle, pas de silicone, pas de colorant artificiel et pas d'ingrédients d'origine animale. Mon chat est en train de passer devant moi donc ne vous étonnez pas si vous voyez un petit énergumène se faufiler sur mes jambes. La première fois que j'ai utilisé ce shampoing, j'avais beaucoup d'esquamation au niveau du cuir chevelu et beaucoup d'irritation. En ce moment c'est un petit peu compliqué, je vous ai déjà parlé de tous mes soucis de dermite au niveau du cuir chevelu. J'ai pas mal de démangeaisons qui peuvent entraîner des plaques, qui au final peuvent entraîner des pellicules. Sachant que si je prends des shampoings anti-pelliculaires, je ne m'en sors pas puisque le problème de base c'est vraiment un cuir chevelu sensible et pas un cuir chevelu à tendance pelliculaire mais parce que les pellicules sont grasses. Enfin bref, si vous connaissez le souci, vous voyez bien de quoi je veux parler. Donc la première fois que je me suis servie de ce shampoing, ça m'avait décollé. Je suis navrée pour les détails mais écoutez c'est la réalité. Ça m'avait décollé vraiment toutes les squabes au niveau du cuir chevelu et j'étais en train de me sécher les cheveux au sèche-cheveux et je vois plein de pellicules sur mes cheveux. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? C'est hyper décapant. Je m'en suis servie une deuxième fois, j'ai eu un peu le même effet, comme si ça avait un peu continué son travail. Et puis au final j'ai l'impression que ça a eu cet aspect un peu traitant justement sur le cuir chevelu. J'ai eu peur que ça soit justement trop agressif et que ça soit un produit à utiliser une fois sur trois, une fois sur quatre pour justement pas arriver dans le cercle vicieux où plus c'est agressif, plus ça décolle les squabes mais plus ça crée aussi l'irritation. Et en fait j'ai juste l'impression que ce shampoing fonctionne hyper bien pour un prix dérisoire puisque ça coûte genre 2-3 euros et ça se trouve donc en grande distribution. Ça me permet aussi d'espacer les shampoings. Alors moi je suis toujours à trois jours entre chaque shampoing mais avec celui-ci je peux quasiment tenir quatre. Il s'émulsionne hyper bien, il mousse bien, il se rince facilement, il me laisse le cuir chevelu léger, frais, les cheveux pas du tout alourdis, pas plombés et avec un shampoing j'arrive vraiment à nettoyer l'intégralité de ma tête. Parfois moi il me faut deux shampoings parce que j'ai beaucoup de masse, beaucoup de cheveux et que j'ai parfois du mal à vraiment venir faire mousser le shampoing sur l'intégralité du cuir chevelu. Bref un grand coup de cœur donc je l'ai déjà remis sur ma liste de course pour la prochaine fois parce que vraiment j'en suis ravie. Ensuite je voulais vous parler de la Lola Meller Hair Drink Banane de la marque Garnier mais dans la gamme Fructis cette fois-ci. Alors je vous avais parlé dans... je sais pas si vous voyez mon chat, il est là. Je vous avais parlé dans une vidéo favori beauté au courant de l'année 2023 de la même chose dans la marque Kerastase. Donc un produit que j'avais adoré mais qui était extrêmement extrêmement coûteux et pas vraiment économique puisqu'il vous faut à peu près un dixième du flacon à chaque utilisation et beaucoup d'entre vous m'avez dit mais regarde du côté de chez Garnier Fructis ils ont quelque chose d'assez similaire et ça peut te convenir. Alors je ne trouve pas que ce produit soit aussi bien que le Kerastase. En revanche on est sur un prix, c'est un sixième ou un huitième du prix donc franchement on peut pas trop en demander. On arrive globalement au même résultat dans le sens où c'est quelque chose qui va donner beaucoup de lumière, beaucoup de brillance aux cheveux avec un fort pouvoir démêlant. Il est écrit anti-frisotti 72 heures. Alors moi ça a même un peu tendance à me faire retomber un peu les ondulations donc on peut pas tout avoir. Grâce à ce petit embout précision vous venez juste le placer sur les longueurs et pointes donc moi je commence à peu près ici. Alors il y a un petit peu de gâchis parce que c'est vraiment liquide comme de l'eau donc c'est difficile de vraiment concentrer le produit sur les longueurs. Je vous conseille de bien bien essorer vos cheveux avant pour éviter justement d'avoir du gâchis de produit. Faites attention parce que quand ça arrive sur le sol de la douche ou de la baignoire ça ressemble un peu à une patinoire donc faites vraiment attention quand vous utilisez ça. Je suis très contente du rendu donc à nouveau pas aussi bien que le Kerastase mais pour un budget nettement moindre donc on ne peut pas tout avoir. On continue avec les favoris corps. Je l'ai cherché pendant des semaines le déodorant stick fleur d'oranger de la marque Respire. Finalement c'est la marque qui m'a proposé de recevoir un coffret de Noël et j'ai dit est-ce que je peux tester le déodorant stick ? C'est pas trop mon style de réclamé. En fait je le trouvais tout simplement pas dans les pharmacies autour de chez moi. Je pense qu'il a été tout simplement pris d'assaut. Ce déodorant je vous en parle depuis très longtemps. Je le possède en version monoeil, je le possède en version fleur de coton. C'est mon déodorant naturel préféré parce que je le trouve efficace, facile à appliquer, pas trop cher, très économique et que finalement voilà je suis restée sur celui-ci. Après tous mes tests j'ai testé plein d'autres choses qui me plaisaient beaucoup mais pour tous ces éléments et le fait qu'ils soient en plus accessibles parce que faciles à trouver, parce que disponibles dans les pharmacies autour de chez moi hormis ce parfum qui était un petit peu plus compliqué à trouver. Voilà j'ai décidé de rester sur celui-ci. Alors au niveau de l'odeur, fleur d'oranger il n'y a pas de doute. Je vais tout de suite vous dire, on est sur une odeur qui est très légère. On ne pouvait pas s'attendre à quelque chose d'extrêmement parfumé chez Respire tout simplement parce que la marque propose des produits d'origine naturelle. Là on est sur un déodorant 100% naturel. Si ça sentait très très fort la fleur d'oranger, si le parfum restait, je pense qu'on pourrait sous-entendre l'idée d'avoir des ingrédients synthétiques, des odeurs synthétiques ou du parfum rajouté, ce qui du coup n'est pas du tout le cas dans un produit comme ça, vous vous en doutez bien. La texture, si vous connaissez le déodorant stick de chez Respire, est un tout petit peu plus crémeuse. Les textures globalement changent un petit peu, la galénique change un petit peu en fonction de l'ingrédient. Donc le fleur de coton a une texture un petit peu plus sèche, du coup je le trouve un peu plus économique. Celui-ci, c'est pas qu'il n'est pas économique, mais on sent qu'on en utilise un tout petit peu plus à chaque application. Mais finalement je suis contente d'avoir les trois parfums, ça me permet de changer. Alors j'ai un peu laissé le monoeil de côté, parce que je trouve que c'est vraiment une odeur d'été, mais j'alterne entre fleur d'oranger et fleur de coton. Et au niveau de l'efficacité, là vraiment je ne vois aucune différence. Ça fonctionne tout aussi bien que le fleur de coton. Donc voilà, je vous invite à le tester si vous l'avez dans une parapharmacie proche de chez vous. Ensuite, côté corps, j'ai ressorti l'huile extraordinaire, l'or bio de la marque Melvita. Ça fait des années que je rachète cette huile. D'ailleurs la marque m'en a renvoyé un flacon il n'y a pas très longtemps. C'est une huile multi-visage, corps, cheveux, visage, qui contient cinq huiles précieuses, qui a une odeur que je trouve mais exquise. C'est un peu gourmand, un peu solaire. Il y a un peu des notes de monoeil. C'est hyper réconfortant. Alors on n'est pas sur une huile sèche, elle n'est pas non plus extrêmement grasse, mais on n'est pas sur une huile sèche. Moi j'utilise exclusivement sur le corps parce que c'est comme ça que je la préfère. La marque précise qu'on peut s'en servir sur le visage et les cheveux. Moi c'est sur le corps que je la préfère et principalement à cette période de l'année où la peau est vraiment hyper sèche. Enfin moi mes jambes là on dirait de la peau de crocodile. Et cette huile est hyper hyper agréable pour cet usage. Finalement quand j'ai la peau extrêmement sèche à cette période de l'année, je préfère encore une huile plutôt qu'une crème parce que je trouve ça encore plus efficace et ça permet de la masser assez longtemps, notamment si vous avez la peau un tout petit peu humide quand vous sortez de la douche. Enfin bref, c'est vraiment une huile que j'adore. Si vous suivez mon blog depuis longtemps, ça fait des années que je vous en parle. Et je crois que je ne suis pas prête de la remplacer par une autre. Ensuite côté parfum, j'ai racheté un flacon de l'eau d'essence de Diptyque. Ça fait partie de ces parfums sur lesquels on me complimente le plus quand je les porte. Je trouve que c'est une odeur qui me ressemble énormément. On est sur une fleur d'oranger, mais dans toutes les versions de la fleur d'oranger, le fruit, le côté très vert des feuilles avec une petite note très douce, très bébé, très réconfortante que moi je l'adore et dont je raffole dans les parfums la fleur d'oranger, une odeur un petit peu régressive. Plus je la porte et plus je m'y habitue et moins je la sens, mais à chaque fois que je la rachète et que je la reporte à nouveau, je me rends compte à quel point j'adore cette odeur et on m'a déjà arrêtée dans la rue pour me demander ce que je portais. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui arrive non plus tous les jours. On est chez Diptyque, une maison de parfumerie, donc c'est très onéreux. Moi j'ai tout de suite acheté le flacon de 100 ml parce que je sais que je vais le finir. Donc c'est un gros investissement quand vous passez à la caisse. Franchement ça fait mal. Pour info, moi je l'achète au Corner Parfumerie des Galeries Lafayette à Annecy. J'imagine qu'on doit également pouvoir trouver la marque en ligne mais c'est un produit qui reste assez économique. J'ai certains parfums où j'ai l'impression qu'il faut que je fasse au moins 5 vaporisations dans les cheveux, sur la peau, sur les vêtements. Là je glisse 2 ou 3 vaporisations sur la peau et vous avez un sillage vraiment qui voyage avec vous toute la journée. Enfin voilà, ça fait partie de mes parfums favoris. Je vous avais fait il y a très longtemps une vidéo top 5 parfum. Alors tout tourne un peu autour de la fleur d'oranger parce que c'est une odeur que j'adore. J'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre sur l'écran. Je suis quasiment sûre que celui-ci était dedans à moins que... Peut-être que je ne l'avais pas encore découvert à l'époque. On va finir par la découverte complément alimentaire, le Collagen Glow de la marque M. Vous savez que je suis ambassadrice enfin peut-être que vous ne le savez pas donc je vous le dis de la marque M en fil rouge. Enfin je l'ai été sur toute l'année 2023 et ça risque de se reproduire sur l'année 2024. J'aurai donc à cette occasion un code promo à vous proposer normalement sur une durée d'une semaine chaque mois sur toute l'année 2024. Pour connaître le code promo, je vous le mets à chaque fois sur Instagram en story permanente, code promo comme ça je suis sûre que tout le monde peut y avoir accès. Et je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, le code ne sera pas valide. Si c'est le cas, je vous le note sur l'écran mais je suis assez persuadée qu'il ne sera pas encore actif à ce moment-là. Donc M a revu toute sa gamme de Collagen. Je vous parle bien de Collagen Oral parce qu'il existe des soins, des cosmétiques à base de Collagen. Mais là on est vraiment sur du Collagen Oral et pour avoir un Collagen Oral qui soit bien assimilé avec de bons effets sur les cheveux, la peau, les articulations, les vergetures, etc. Il faut un Collagen qui soit bien assimilable, bien composé et avec un dosage suffisamment important pour que ça ait tout simplement une efficacité. Donc là on est sur 10 g de Collagen Hydrolysé. C'est du Collagen Marin. M proposait déjà plein de gammes de Collagen avec plein de saveurs différentes. Un Collagen au matcha, un Collagen au cacao, un Collagen avec un arôme de mocha. Et donc ils ont tout repris, tout reformulé. Et je suis hyper contente parce que désormais ils proposent le Collagen Glow qui est un Collagen complètement neutre qui n'a absolument pas de goût, pas d'odeur que vous pouvez glisser dans n'importe laquelle de vos boissons. Que ça soit des boissons froides ou des boissons chaudes d'ailleurs. Et ce qui est assez saisissant, alors moi je ne pensais même pas que c'était possible, quand vous glissez ça dans un verre d'eau ou dans une tasse de thé par exemple, l'eau va rester complètement translucide. Ça ne vient même pas troubler l'eau, ce que je trouve assez fabuleux. Donc ça c'est vraiment le Collagen pour les gens qui avaient du mal à l'intégrer dans leur quotidien. Si les recettes qui existaient jusqu'à présent ne vous convenaient pas, si vous aviez envie de rester sur vos boissons chaudes habituelles, typiquement si votre boisson c'était le thé, vous n'aviez peut-être pas envie de rajouter un matcha à votre consommation quotidienne. Donc il vous suffit de glisser, alors moi je voulais là sous forme de petits sachets unidos, vous avez 10 sachets par boîte, vous avez également des grosses boîtes avec une cuillère d'oseu, je vous mettrai la fiche produit de ce collagène dans la barre d'infos et puis à vous ensuite de choisir ce qui correspond le plus à votre mode de vie et puis à l'investissement que vous avez envie de mettre dedans aussi. Il existe également des petits kits avec des doses d'essai, vous avez un petit sachet de chacun des goûts disponibles, ça peut vous permettre de tester aussi avant d'acheter la taille réelle par la suite. Bref, c'est hyper facile à intégrer dans ces boissons du quotidien et avec toujours cette belle efficacité pour avoir des ongles plus forts, pour avoir des cheveux bien brillants. Et alors moi, à chaque fois je vous le dis, mais c'est pas forcément le truc le plus glamour, mais moi j'ai vraiment les articulations qui craquent, notamment des genoux, des hanches et des pieds. Et quand je suis vraiment assidue et que je prends vraiment mon collagène quotidiennement et que je loupe pas une seule dose, au bout de, alors c'est pas très rapide, il faut quand même compter une quinzaine de jours, je me rends compte que mes articulations ne craquent plus du tout. Donc si vous avez un souci au niveau de votre confort articulaire, j'ai l'impression que je m'adresse à une audience en EHPAD, mais vous pouvez également intégrer le collagène pour ces vertus-là. Certaines personnes s'étaient plaintes du fait qu'on ressentait un petit goût un peu de poisson dans la première version du collagène de chez M. Alors je l'entends tout à fait. Personnellement, moi je ne l'avais jamais ressenti, d'autant que je ne mange pas de poisson parce que je déteste ça. Mais je n'avais jamais senti ce goût-là. Peut-être parce que j'ai l'habitude de consommer beaucoup de compléments alimentaires, dont des trucs par le passé qui n'étaient pas forcément très bons. Donc peut-être que ce goût-là, je l'avais un peu intégré et que je ne m'en rendais pas compte. L'observation en tout cas qui a été faite sur cette reformulation, c'est que cet éventuel petit goût un peu iodé, un peu algue, qu'on pouvait sentir dans la version numéro 1, ne se sent plus du tout dans celle-ci. Donc voilà, je me permets de vous le dire si c'était un frein pour vous. Voilà pour mes favoris beauté. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour plein de choses. Il faut que je vous refasse une vidéo favoris, donc mes favoris lifestyle. Il faut que je vous fasse ma vidéo bilan 2023 et projection sur l'année 2024. Il y aura bien sûr ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. Je ne sais pas si elle arrive la semaine prochaine ou la semaine suivante, mais voilà, la traditionnelle vidéo sur ce que j'ai reçu à Noël. Spoiler alert, j'ai été pourri gâté. Il y aura bien sûr le retour des vlogs. D'ici quelques semaines, je laisse passer quelques semaines avec des vidéos plus conventionnelles parce que vous avez eu les 24 vlogs sur le mois de décembre, donc je pense que vous n'en manquez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très contente de redémarrer cette année à vos côtés. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.